Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Dans l'épisode d'aujourd'hui... Bonjour, Giancarlo, prego ! Zoé et Chloé dépensent trop. Elles se retrouvent sans argent. Quoi ? Et découvrent que rien n'a autant de valeur que les amis et la famille. Je t'aime beaucoup ! J'ai entendu ! La saison que je préfère ! Oh oui, j'adore le printemps ! C'est comme si tous les animaux se réveillaient en sortant de l'hiver avec l'envie d'être heureux. Et de tomber amoureux ! Bon ! Ce n'était pas très gentil d'effrayer Lily. Ah ! C'est ma façon de lui dire que je l'aime bien. C'est toujours une bonne chose de dire aux gens qu'on les aime quand on le pense. Ça me rappelle une histoire qui est arrivée au ranch. C'était un matin de printemps comme aujourd'hui. Où m'emmènes-tu, petit nuage ? C'est une surprise. Bon anniversaire ! Je n'avais dit à personne que c'était aujourd'hui. Tu devrais savoir qu'on ne peut rien nous cacher. Je ne voulais pas qu'on se sente obligés de le fêter. Oui, je sais. C'est pour ça qu'on t'a attiré loin du ranch. Joyeux anniversaire, Sarah. Ce sont des contes et légendes. C'est mon oncle Aglogry qui m'a fait découvrir ce livre. Merci beaucoup, petit nuage. J'adore tout ce qui est contes et légendes. Ouvre mon cadeau. C'est une boîte à souvenirs. Chaque chose rappelle un bon moment. C'est une idée de ma cousine. Tu as une pomme de pain que j'ai ramassée à notre première sortie en forêt. Un vieux fer de scarlet que je tiens de Fred. Ça me touche énormément. Merci, Marie. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. C'est moi qui l'ai fait. Ma grand-mère m'a appris à tricoter. Il est beau. Je l'adore, Rosa. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'anniversaire de Sarah. Vous donnez une petite fête. Et vous ne nous avez même pas invité. Non, je n'en ai pas parlé pour qu'on organise rien de spécial. Mais elles l'ont découvert. Regarde ce que Rosa m'a fait. Elle l'a tricotée elle-même. Nous aussi, il faudrait qu'on lui trouve un cadeau. Et vite. Buongiorno Giancarlo, prego. De la part de Chloé. Oh, good morning. Alexander, please. Oh, qu'est-ce que vous faites? Je te commande des chaussures. Giancarlo est un créateur de grands talents. Et Alexander va te faire une robe. Attendez, je ne veux rien. Mais nous tenons à te faire un cadeau. Nous y tenons beaucoup. Ah, Giancarlo. Comment les arrêter? Elle n'écoute jamais personne. Quand elles se lancent dans des achats de vêtements, plus personne ne peut rien faire. Ils vont expédier la robe ce soir. Tu la recevras demain. Vous ne devriez pas demander à vos parents s'ils sont d'accord avec ça. Papa est en voyage d'affaires. À Dubaï. Maman aussi. Ils n'auront pas la facture tout de suite. Ce sont de beaux cadeaux et ça me touche. Mais je n'ai pas besoin de ça pour savoir que nous sommes amis. Pour dire je tiens à toi, rien ne vaut des chaussures de luxe. Tu crois? Un simple tuer mon ami et je tiens à toi m'aurait suffi. Peut-être, mais c'est trop fleur bleu pour nous. Alors, vous ne vous dites jamais que vous vous aimez toutes les deux? Jamais. Quand je veux qu'elle le sache, je lui achète quelque chose et elle fait pareil. C'est drôle. Moi, je trouve que c'est important de dire aux gens qu'on les aime. Mais nous savons que nous nous aimons. Chloé! Zoé! Où êtes-vous? Il n'y a personne. Qu'est-ce que tu nous veux, Basile? C'est fou. Vous n'allez pas le croire. Je viens d'apprendre... Reprends un peu ton souffle. Vous savez que tous les ans, la ville organise un défilé pour fêter le printemps. Oui. Et devinez qui sera la vedette du défilé cette année? Ce sera Zed le Zébu. Je l'adore, il est drôle. Dis-moi que c'est lui. Dis-moi que c'est Zed qui viendra. Moi, je pense que c'est Carly, Nicolas. Elle est belle et j'aime ses chansons. Ni l'un ni l'autre. Qui sera leur vedette? Ce sera nous. Nous! Le défilé sera retransmis en direct à la télévision. Nous allons tous devenir célèbres. Je vais dire à ma grand-mère de venir. Ça me plairait qu'elle puisse nous voir en vrai. J'inviterai mon oncle avec le gris. Je suis sûre qu'il sera partant. Pour rien au monde, ma cousine ne raterait ça. Comme mes parents, ils seront là. Tu crois que nos parents viendront? Ils sont à Dubaï, Zoé. On peut leur demander? Papa, devine. Chloé et moi, nous serons les vedettes du défilé de printemps vendredi prochain. Oui, nous sommes folles de joie. Maman et toi, vous viendrez nous voir. Oh, je comprends. Non, ça ne fait rien une autre fois. D'accord. Au revoir. Ils ont une réunion de prévu. Hé, je pensais à une chose. Si nous mettions au point des figures pour le défilé, je suis sûre que les gens apprécieraient le spectacle. Oui. C'est une bonne idée. Je suis fous. Ça me plaît. On s'entraînera cet après-midi. Basile nous aidera à travailler notre ensemble. Avec joie. Tout le monde reste bien en ligne, compris maintenant, épaule en avant. Trois pas à droite. Oui, joli. Ça, c'est bien au point. Maintenant, on forme le cercle. Je me disais, ce serait encore mieux si nos chevaux avaient de belles parures pour le défilé. Oui, c'est une bonne idée, petit nuage. Je verrais bien des torsades, des pompons et peut-être quelques plumes. Et des rubans qu'on pressera dans leurs queues et leurs crinières. Il nous faudra de belles tenues. Nous aussi, nous devons avoir de l'allure. C'est vrai. Nous devons réfléchir à ce que nous allons porter. On reforme la ligne. Trois pas à gauche. Attention, allez-y. Ma grand-mère m'a appris à coudre. Je pourrais me fabriquer une veste. Maintenant, pirouette. Je mettrai le pantalon que je viens d'acheter. C'est du dain. Je l'adore. Tu as la veste assortie ? Non, j'appellerai Giancarlo pour qu'il m'en fabrique une. Bon, ça coûtera une fortune, mais je le vaux bien. Trois pas en arrière. Moi, je mettrai ma veste à jabot de chez Alexander. Oh oui, elle est ravissante. Tu as un pantalon qui va avec ? Chloé, Zoé, j'ai dit trois pas en arrière. Exécution sur une ligne. Alexander pourra m'en faire un. Pourquoi dépenser autant d'argent pour un seul défilé ? L'important, c'est de montrer vos talents de cavalière. Oh, Sarah, voyons. Tu crois que les gens vont te regarder si tu as une tenue ordinaire ? On reprend plus de bavardage tout en ligne. Bien, figure 8 maintenant. De toute façon, je n'ai rien d'autre à me mettre. C'est pareil pour moi. Tout ce que j'ai date de la saison dernière. Chloé, Zoé, soyez avec nous. Ou vous discutez chiffon, ou vous travaillez. Oui, c'est l'un ou l'autre. Occupons-nous de nos tenues. Ciao, Giancarlo. Alexander, il me faut un nouveau pantalon style cavalier pour aller avec la veste que j'ai achetée. Il me faut une veste, Giancarlo. Une veste à jabot assortie à... Quoi ? Quelque chose ne va pas. C'est papa. Il a... Il a annulé mon compte chez eux. Le mien aussi. La boutique l'a appelée pour lui dire combien on lui devait en tout. Oh, plus de crédit illimité. Mais ce n'est pas aussi dramatique. Si, ça l'est. Merci. Bonjour, Chloé. Bonjour, Zoé. Comment ça va ? On s'efforce de tenir. Mais c'est difficile. Quand on te coupe les vivres... Papa a fermé tous nos comptes dans les boutiques. Oh, je suis sûre que vous vous en remettrez. À deux, vous pouvez vous soutenir. J'ai une grande nouvelle. Oh, vraiment ? J'ai appelé mon oncle Aigle Gris et il a dit qu'il viendrait à notre défilé. Je vais les rencontrer. Ma grand-mère viendra à elle aussi. J'ai invité ma cousine. Il y aura tout le monde. C'est fantastique qu'ils se déplacent tous. Moi, je suis contente que personne de notre famille ne vienne. C'est mieux comme ça parce que franchement, je n'aurais pas supporté qu'il me voie dans une tenue toute dépareillée. Non, je ne l'aurais vraiment pas supporté. Chloé broie du noir. Elle est déprimée. Je l'ai remarqué. Il faudrait lui remonter le moral. Oui, elle a besoin de nous. J'aimerais pouvoir l'aider. Tu pourrais essayer. Tu pourrais lui rendre le sourire. Oh oui, mais comment? Dis-lui combien elle compte pour toi et que tu l'aimes. Non, je ne peux pas faire ça. Trouve autre chose. Ça lui ferait plaisir de t'entendre le dire. Non, n'insiste pas. Je trouverai bien une idée toute seule. Pour ça, je te fais confiance. Sous-titrage On commence à être au point, non? Chloé? Zoé n'a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle est tellement sombre et triste. Si je pouvais faire quelque chose, je sais ce qui l'aiderait. Tu pourrais lui dire qu'elle compte pour toi. Ça lui ferait du bien d'entendre ces mots. Oh, pitié, Rosa. Les mots, ça ne change pas grand-chose. Si, c'est plus important que tu ne le crois. Allez, à demain, Chloé. Oui, au revoir. À demain. Zoé et Chloé ne se sèrent pas un peu les coudes? J'ai conseillé à Zoé de se rapprocher de Chloé, de lui dire qu'elle l'aimait et la soutenait. C'est aussi ce que j'ai conseillé à Chloé hier soir. Et alors, elles l'ont fait? Toujours pas. Elles ont autant de mal l'une que l'autre à se dire qu'elle s'aime. Il faudrait qu'on les aide à... Psst! Chloé, qu'est-ce que tu veux? Je sais comment rendre le sourire à Zoé. Comment? Avec un cadeau. Mais tu oublies que tu ne peux plus acheter quoi que ce soit. Non, je n'oublie rien mais je peux lui offrir le vêtement qu'elle veut. Comment? J'ai décidé de vendre mon pantalon, celui en d'un. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent, je pourrais acheter à Zoé le pantalon dont elle rêve. Et que porteras-tu pour le défiler? Oh, je ne défilerai pas. Voilà tout. Il y aura d'autres occasions et Zoé sera tellement heureuse. Dans le fond, peut-être que c'est une bonne idée? Oui! Est-ce que tu peux garder un secret? Oui, lequel? J'ai trouvé comment remonter le moral à Chloé. Que vas-tu faire? Je vais vendre ma veste à Jabot pour lui acheter le haut qu'elle veut. Mais que porteras-tu pour le défiler? Vous défilerez sans moi et Chloé sera tellement contente. Oh! On peut répéter? Dans cinq minutes. Bon, rejoignez-moi. Attendez, où sont Chloé et Zoé? Euh, oui, tu n'es pas au courant? Zoé ne viendra pas répéter avec nous, Basile. Oh! Ni aujourd'hui, ni demain, ni un autre jour, d'ailleurs. Quoi? Pourquoi? Elle ne défilera pas avec nous. Pourquoi? Et Chloé non plus. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'elles ont? Vous vous êtes disputés? Non, elle, je ne sais pas si je dois te le dire, mais Zoé va vendre sa veste à Jabot pour acheter à Chloé un haut assorti à un pantalon. Oh! Manque de chance! Chloé va vendre son pantalon pour acheter à Zoé un bas assorti à sa veste. Vous devriez les avertir au plus vite ou elles vont se retrouver bien bêtes. Basile a raison. Oui, il faut le leur dire. Je crois que non. Mais pourquoi? Parce qu'en laissant les choses se faire, nous leur permettrons de comprendre qu'elles se trompent. Sarah? Est-ce que tu as vu Zoé? Non, désolée, Chloé. Elle est partie de bonne heure ce matin en disant qu'elle venait ici. Oh, elle, elle va sûrement arriver alors. C'est Chloé. Je veux voir comment les choses vont tourner. Je suis allée à la boutique. J'ai vendu mon pantalon et je lui en ai acheté un. Chloé! Oh, te voilà enfin. Où étais-tu? Oh, j'étais partie faire une course. J'ai une petite surprise pour toi. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Dans ce cas, toi d'abord. Non, toi, vas-y. Non, non, vas-y, à toi, l'honneur. Non, 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 à toi. Non, et si vous le faisiez en même temps? Comme ça, oui, oui, ça me va. Voilà, je suis sûre que tu ne t'attends pas à ça. Toi non plus. Ouvre. C'est le moment de vérité, ça y est. Oh, Zoé! Mais c'est... C'est la veste qui va avec mon pantalon en dents de chez Giancarlo. Oh, Chloé, tu n'aurais pas dû... C'est le... C'est le pantalon qui va avec ma veste à jabot. Tu me gâtes, merci. Je l'adore, c'est celle que je voulais. Merci du fond du cœur, c'est exactement ce que je voulais. Le seul ennui, c'est que... C'est quoi, Zoé? C'est que j'ai vendu ma veste pour t'en acheter une qui aille avec ton pantalon. Oh! Et j'ai vendu mon pantalon pour t'acheter un pantalon assorti à ta veste. Résultat, aucune de vous n'a de tenue pour le défilé de printemps. C'est vrai, mais ce n'est pas important, pas pour moi. Ni pour moi, je suis contente de t'avoir offert ça. Oui, ça fait du bien de penser à d'autres que soi et de leur faire plaisir, pas vrai? En fait, c'est bon de montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Vous pourriez peut-être vous dire ce que vous ressentez l'une pour l'autre. On peut essayer. Zoé, je veux que tu saches que... enfin, tu sais, tu sais, Oui, je sais, et moi aussi, je... Tu sais quoi? Waouh! Ça fait tout drôle et on se sent mieux. Non, non, non! Ce n'est pas si mal pour un début, mais il faut que vous vous le disiez avec des mots. Oh, pas besoin de discours. On s'est embrassés, déjà. Dites-le. Bon, si tu insistes. Zoé, je... 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 je sais, Chloé, et je... 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 Allez, dites-le. Je t'aime beaucoup. Ça a été long, mais c'est sorti. Ce n'était pas si horrible que ça? Non, c'est même plutôt agréable. J'étais sincère tout à l'heure. Je n'ai pas de regret de ne pas faire le défilé. Moi non plus. Attendez, vous pouvez encore y participer. Comment? Il suffit de trouver de jolis tissus et je vous confectionnerai des vestes et des pantalons. Tu penses que tu y arriveras en si peu de temps? Le défilé a lieu demain. Oui, je suis prête à relever le défi. Mais il faut acheter du tissu et nous n'avons pas d'argent. Je pourrais en avoir si vous me donnez le feu vert. Tu veux notre feu vert? Que comptes-tu faire? Vendre la robe et les chaussures que vous m'avez offertes. J'ai votre accord? Euh... Oui! Au travail! Nous avons peu de temps. Marie et Petit Nuage se chargent des chevaux avec moi. Toutes les trois, vous vous occuperez des tenues. Oui, chef! nez! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous mettons en route dans dix minutes Une dernière retouche Alors, qu'en dites-vous? Vous êtes splendide Dépêchez-vous, le camion nous attend Rosa, ta grand-mère vient juste d'arriver Grand-mère est là! Je lui ai dit qu'on l'emmènerait au défilé Petit nuage, il y a aussi ton nom Mon oncle est glogri Ma cousine sera postée sur le passage Oui, et mes parents sont déjà là-bas eux aussi Tu as vu, cette veste me va ravir Oui, et ce pantalon a une coupe sublime, je l'adore Toi aussi je t'adore Oui Et tu sais que je t'aime J'ai entendu Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous espionnes maintenant? Mais non J'étais venue vous dire que quelqu'un demande à vous voir C'est... Maman! Et papa! Vous êtes venus! Tu vois Carlota, tu dois dire à Lely que tu l'aimes parce que ce sont des choses qui comptent Oh oui, dis-moi que tu m'aimes! Allez, dis-le Carlota! Ah oui, si tu y tiens Je t'aime mon gros cochon Tu pourrais le dire plus fort, non? Non, j'étais bien comme ça Elle l'a chuchoté comme des mots doux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada